L'histoire au départ est assez simple. Je dois rencontrer mon futur beau-père pour la première fois aujourd'hui. Mais alors que j'étais arrivé devant chez lui, ma fiancée m'avait appelé pour me dire qu'elle serait en retard. Rien de bien méchant, vous me direz. Mais son père, je ne l'ai jamais rencontré, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Tout ce que je sais de lui, c'est qu'il est riche, puissant. Et d'après ce que j'ai compris, pas très sain d'esprit. William, c'est bien ça ? Enchanté de pouvoir enfin mettre un visage sur le prénom du petit ami de ma fille. Enchanté, monsieur. D'ailleurs, elle a un peu de retard. 45 minutes, je sais. Entrez à l'intérieur, nous ferons connaissance autant qu'elle arrive. Non, je préfère l'attendre ici, parce que... Entrez à l'intérieur. Avec plaisir, monsieur. Je vous présente Léonard, le majordome. Léonard, le majordome. S'il n'est pas le personnage le plus bavard de cette histoire, il est sans aucun doute l'un des plus effrayants. Léonard, voici William. William. William, le fiancé ? Bonne chance, William. Bien. Merci. Ah, mais j'oubliais. William, je vous prie de m'excuser par avance si des résidus de plâtre venaient à tomber sur vos vêtements pendant que nous rejoignons le salon. Nous faisons des travaux sur le plafond du couloir principal. J'ai bien peur que du plâtre ne s'endettage de temps en temps. Ah non, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas grave du tout. Mettez cette petite veste. Mais cette petite casquette, il ne faudrait pas que vous soyez tachés. Maniaque. Vous savez, William, il y a quelques mois de stage, j'ai chargé Léonard, mon majordome et mon bras droit, depuis des dizaines d'années, d'enquêter sur vous. Il sait donc absolument tout de vous. Il est très doué dans ce domaine. Alors actuellement, il vous connaît probablement mieux que votre propre mère. C'est ce que vous faites de vos journées, de vos soirées, ce que vous avez l'habitude de manger, de boire. Il sait s'ils avaient, oui ou non, une cicatrice sur le genou. Et si oui, il sait même comment vous voulez être faite. Il sait si vous jetez les croûtes de vos parts de pizza. Il connaît votre catégorie de porno préférée, vos mauvaises habitudes, vos pires vices. Il sait si vous trompez ma fille. Ou si vous êtes même susceptible de lui faire du mal. Il a parfaite connaissance de vos plus profonds secrets. Mais rassurez-vous, moi je ne sais rien de tout ça. Je ne vous connais pas. Je ne connais que votre prénom, William. Léonard a l'interdiction formelle de me dévoiler la moindre information. Du moins, avant la fin de ces 45 minutes. Un café ? Non, merci. J'aime les jeux, les défis, les énigmes. Remporter la partie dans les règles de l'art, sans tricher. Et aujourd'hui, je vais tenter de résoudre votre mystère, William. Qui êtes-vous vraiment ? Êtes-vous à la hauteur de ma fille ? Êtes-vous un homme ? Ou méritez-vous d'être jeté aux oubliettes ? Non, jamais dessus. À la fin du jeu, dans 45 minutes, si vous avez réussi mes épreuves, m'avez convaincu, je reconnaîtrai que vous êtes l'homme de la situation et je brûlerai le dossier sans même l'avoir ouvert. J'ai une confiance aveugle en mon propre jugement. Mais si vous échouez, je me fierai à l'avis de Léonard et je le lirai. Et je verrai si vous méritez d'être éliminé de l'avis de ma fille. Vous voyez, je ne vous ai pas menti, l'enveloppe n'était pas ouverte. Ok, montrez-moi ce que vous valez. Voici ma première question. Et ne me décevez pas avant même qu'on ait commencé. Vous êtes prêts ? Excusez-moi. Oui, Maria. C'est Émilie au bout du fil. Émilie, je peux lui parler ? Bonjour, Émilie. C'est Léonard, le majordome. Vous vous souvenez ? Ah oui, bonjour, Léonard. Est-ce que vous pouvez me passer mon père, s'il vous plaît ? Non, il n'est pas disponible tout de suite. On peut vous rappeler dans quelques minutes ? Ah non, c'est bon, ça ira. C'est simplement pour vous dire que comme mon fiancé ne va pas tarder à arriver et que moi, je n'arriverai que dans trois quarts d'heure, eh bien, je pense qu'il vous rejoindra directement à l'intérieur. D'accord, pas de souci. On vous prévient dès qu'il arrive. Merci beaucoup, Léonard. Vous êtes prêts ? Que voulez-vous de ma fille ? Monsieur, je... Que voulez-vous de ma fille ? Monsieur, je suis amoureux de votre fille. J'ai bien peur que... Je ne parle pas à vous. Pardon ? Je parle à son père. Comment vous avez fait ? Je n'avais pas de doute sur Léonard parce qu'Émilie a reconnu sa voix. Ah oui, bonjour, Léonard. Mais si Léonard avait bel et bien été son majordome depuis des dizaines d'années, il aurait su qu'il n'aimait jamais de sucre dans son café. Non, jamais de sucre. Vous l'avez regardé ? Non. Est-ce qu'il l'a regardé ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Tomahome, je n'ai pas lu le contenu du dossier sur vous pour vous donner une chance de gagner ma confiance et vous osez me mentir. Ok, ok, d'accord. J'ai compris, j'ai désolé. Mais je ne l'ai pas regardé comme ça, je vous jure que j'ai... Un seul mot, monsieur. Je suis censé dire à Léonard de vous mettre une balle dans la tête, maintenant. C'est votre règle, monsieur. Il a échoué. C'est la deuxième épreuve, c'est ça ? Vous ne pouvez pas me tuer, c'est impossible. Comment vous l'expliquerez à Émilie ? Et comment Émilie le saurait ? Elle ne sait pas que vous êtes déjà arrivée. On vous préviendrait qu'il arrive. Merci beaucoup, Léonard. Vos domestiques m'ont vu entrer. Si vous voyez brièvement un homme avec une veste bleue qui ressemble plutôt à une blouse ainsi qu'une casquette bleue accompagnée d'une boîte à outils, qu'est-ce que vous supposerez inévitablement ? Il est l'électricien qu'ils m'ont cru entendre appeler ce matin. A tous les coups. Et William, le fiancé de ma fille, je ne l'ai jamais rencontré. À part nous trois, presque personne ne sait que vous êtes déjà arrivée. Et peut-être qu'il n'arrivera jamais. Et qu'on retrouvera non loin d'ici son cadavre, tragiquement assassiné par les junkies de la région, pendant qu'il attendait dans le quartier que sa fiancée arrive dans le but de rencontrer son charmant père pour la première fois. Pauvre William. Ok, 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 d'accord. Nous avons joué. Vous avez triché. Et vous avez perdu. Non, 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 non. Léonard. Non, 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 non. J'aime les jeux. Remportez la partie dans les règles de l'art sans tricher. Vous êtes un mauvais joueur, c'était déloyal. Quoi ? Si vous jouez aux échecs avec quelqu'un qui ne connaît pas les règles, vous ne pouvez pas l'accuser d'avoir triché. Vous m'avez menti. Il crame n'importe qui dans cette situation et vous le savez très bien. Un bon joueur reste un bon joueur. C'est ce qu'il vous appelle les gagner. Minimisez sa victoire et vous pouvez être sûr qu'un bon joueur voudra recommencer la partie. Ah, et vous pensez pouvoir gagner ? Je pense que... Je pense que... Je ne suis pas parfait. Et je pense que... Cette enveloppe contient un dossier sur un mec qui n'est pas parfait. Et... Émilie m'aime et je l'aime. Je ferai n'importe quoi pour elle et vous ne trouverez rien dans ce dossier qui prouve le contraire. D'accord. Allons voir si vous feriez bien n'importe quoi pour elle. Lâchez-le, Léonard. Monsieur. Léonard. C'est ma fille. C'est ma partie. Ne trichez pas. Cinq points. Objet utile. Trois. Excuse-moi, vous avez fait un dessin ? Ah, cool. Merci, c'est gentil. Dix points. Difficulté. C'est lui. J'imagine qu'il n'était pas célibataire. Oh. Plus six points. Valeur sentimentale. Cette fois-ci, j'ai gagné. Yes ! Pardon. Excusez-moi. Je crois que j'ai encore gagné. Non, non, non. Si, si, si. Ça ne compte pas. Mais si, après. Ça ne compte pas, on avait terminé. Ça ne compte pas. Émilie. Elle ne vous parle jamais de moi. Très rarement. Elle ne m'a jamais décrit physiquement. Non. J'ai d'ailleurs longtemps cru que son père était mort. La dernière fois qu'elle m'a vu, c'était il y a 20 ans. À la mort de sa mère. Où est-ce qu'on va ? Nous allons vérifier que vous êtes un homme. C'est un tableau de Nadine Timaraya. Ah, un authentique. Ça aurait dû coûter une fortune. Vous êtes amateur d'art. J'en ai juste entendu parler. Vous savez sûrement que j'ai repris contact avec ma fille il y a deux semaines. Oui. La seule raison pour laquelle je vous laisse une seconde chance, c'est que ma fille m'a dit que vous avez tenté de vous battre avec lui. Je vous en suis reconnaissant. Il me frappait pratiquement tous les soirs. Et si il avait pu me tuer sans laisser tracer, il l'aurait fait. Laissez-le ! Laissez-le ! Laissez-le ! Pourquoi n'as-tu pas prévenu la police ? Parce qu'il est intouchable dans ce pays. C'est impossible. Et pourquoi ne m'as-tu pas prévenu moi ? Parce que la dernière fois, je t'ai vu j'avais 5 ans. Alors je me voyais mal t'appeler. Salut papa, ça va ? Tu sais que mon mec m'utilise comme punching ball. Et au fait aussi, pour pas que je crie, il me met son poing dans la bouche. Enfin bref. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, je suis avec William. Tout se passe bien. Comment est-ce qu'il s'appelle ? William ? Non, ton ex, c'est lui qui te battait. Ah, Maxime. Je te dirai pas son nom de famille. Une fois que William l'a croisé, ça a failli dégénérer. Et puis, il serait plus mal de se terminer. Émilie, je... Ok. Je te dis dans deux semaines pour quand tu vas rencontrer mon fiancé William. Et merci d'avoir accepté. Bisous. Monsieur, si vous avez besoin de moi, je suis à l'extérieur. Et si tu les avais vus à la vente de Sanchez, ils en pouvaient vus. Attends, si tu avais vus les petits vieux, ils étaient comme des dingues. Un truc de ouf. Attends, attends, laisse-moi venir. Devine ce que j'ai sous mes yeux. Devine. La tour de Dreyfus de Tamaraya. Je te jure que c'est vrai. Deux, trois millions. Ce qui se passe, il y a quelques millions avec un gros lot. Attends deux secondes. Sécurité ! La porte. Donc ouais, je te disais. Deux, trois millions. Facile. Avec, il va être un code. Sécurité ! Vas-y, tu fais quoi ? Je te rappelle après. Deux, deux, deux. C'est ça. T'es là-haut. C'est un gars ! C'est un gars, il est un gars ! C'est un gars, il est un gars ! S'il vous plaît, ne faites pas mal, je suis un gars avec qui je suis. Je vous en suis plus. Mon père, il a beaucoup d'argent. Je n'aime pas beaucoup d'argent. Un cambriolage qui a mal tourné. Et que ma fille m'a dit que vous avez tenté de vous battre avec lui. Je vous en suis reconnaissant. Mais maintenant, il va falloir finir le travail. William, je vous présente Maxime, l'ex-copain de ma fille qui la battait. Maxime, je vous présente William, l'actuel fiancé de ma fille. Même si nous vous aîtes déjà rencontrés. Espèce de fouetière ! C'était la fureur déclenchée par la simple vision de l'homme qui a fait du mal à la femme que j'aime. Ou alors la détermination de prouver à son père que je suis un homme. Avait-il bel et bien compris que c'était un mélange des deux ? Et jusqu'où devais-je être capable d'aller pour mériter son estime ? J'arrête. T'arrêtes quoi ? Ces jeux là. J'arrête. Ça y est, le mec il tombe amoureux et soudainement il veut déménager quelqu'un de bien. Cette fille elle est parfaite. Quel genre de fille parfaite voudrait faire sa vie avec un voleur ? Quel genre de voleur voudrait faire sa vie avec une fille parfaite ? Si elle le découvre ce sera terminé, alors j'arrête. Ok, je te crois. Quoi ? C'est impossible. On volait des pièces ensemble avant même de savoir les compter. T'as dû remarquer toi aussi, non ? Plus t'es stressé, plus t'as envie de voler un truc. Plus t'es heureux, plus t'as envie de voler un truc. C'est notre drogue. Si t'essayes d'arrêter, je peux t'assurer que tu vas te mettre à voler des trucs sans même te rendre compte. Et là il sera impossible de la retenir ta copine. C'est comme ça, c'est notre nature, on n'y peut rien frérot. On a toujours le choix. Et je ferai n'importe quoi pour elle. Alors j'arrête. J'arrête ? Il lui mettait son poing dans la bouche pour qu'elle se taise, alors j'ai lui coupé la langue. Allez-y ! Vengez ma fille. C'est encore un test, c'est ça ? Vous êtes perspicace. Je suis sûr qu'il n'est même pas chargé ou alors qu'il est chargé à blanc. Vous voulez juste vérifier que je suis capable d'appuyer sur la détente ? J'en suis capable. Ce n'est pas une question de courage mais d'honneur. Si j'appuie sur la détente, vous direz que je suis un assassin dangereux pour Emily. Et si j'appuie pas, vous direz que je suis un lâche. Il n'y a aucune issue. C'est homme à tenter de tuer Emily. Vous n'avez pas pu mettre de balle dans ce chargeur. C'est impossible. C'est impossible. Allez, montrez-moi que vous êtes un homme, William. Si vous n'êtes même pas capable de venger l'être humain... J'en suis capable mais c'est encore l'un de vos tests. Si je tire, vous direz que j'ai échoué. Vous mentez ! Vous n'êtes pas à la hauteur. Je suis capable. Vous mentez. Tu veux le faire ! Appuyez sur la détente, William. Appuyez sur la détente, William. D'accord. Nous allons nous départager grâce à un jeu. Si je gagne, vous lui mettez une balle. Si vous gagnez, on en fait ce que vous voulez. T'as compris ? Jouons au jeu des trois cailloux. Le principe est simple. Nous avons tous deux trois cailloux derrière le dos. Le but est de s'en débarrasser. Pour ce faire, on se doit de chacun mettre un nombre de cailloux dans notre main droite allant de 0 à 3. Nous tendons ensuite fermement le point et tentons de deviner le nombre exact de cailloux en jeu. Donc les vôtres plus les miens. Deviner la somme exacte nous permet de nous débarrasser d'un caillou. Le premier qui n'en a plus aucun à gagner. Par exemple, vous en mettez deux dans votre main droite et vous pronostiquez que la somme sera de 5. Autrement dit, vous pensez que j'ai moi trois cailloux enfermés dans ma main. Deux plus trois, cinq. Moi je dis trois par exemple. Nous tendons le bras et ouvrons la main. Vous en avez deux, j'en ai un. J'ai bel et bien deviné la bonne somme. Trois, j'ai gagné. Je peux me débarrasser d'un caillou. Nous continuons ainsi de suite jusqu'à ce que l'un de nous n'en ait plus. Si aucun des joueurs n'a deviné la somme exacte, nous recommençons. Le second joueur n'a pas le droit de donner le même pronostic que le premier. Si je dis trois, vous ne pouvez pas répondre trois. Une égalité n'est donc pas possible. Est-ce clair ? Allons-y. Deux, cinq. Je me débarrasse d'un caillou. C'était un jeu de bluff. Alors bluffons. Mais surtout ne rien laisser transparaître. Ne rien laisser transparaître. Deux. Deux. Soit il a compris que je n'avais mis aucun caillou dans ma main, soit il bluffait. Un. Je me débarrasse encore d'un caillou. Plus qu'un seul caillou. Mais pourquoi est-ce qu'il était si sûr de lui ? Pensait-il que j'allais perdre dans tous les cas ? Que je le ferais exprès ? Non. Je vais mettre un caillou dans ma main et dire deux. Je vais gagner cette manche. Est-ce qu'il croit qu'au fond, je souhaitais forcément éliminer la pourriture qui a fait du mal à Émilie ? Et que j'appuierais forcément sur la détente ? Avait-il l'impression de le voir dans mes yeux ? Et lui ? Avait-il eu l'impression de le voir aussi ? Un. 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 Deux. Fais n'importe quoi pour elle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oh non, voilà qui je suis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aucune chance Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tu vas devoir le rencontrer tout seul. Tu l'as bien mérité, celle-là. Mais si tu cherches le château de l'épinée, c'est pas ici. Il faut que tu ailles tout droit et que tu traverses tout le sentier. T'en as pour 20 minutes à pied. Putain, merci. William, enchanté. Enchanté. Moi, c'est ***. Bon courage. Tu crois qu'Emilie m'aime toujours ? Maria. Maria. Comment ai-je pu me tromper à ce point, Maria ? Il te l'a dit ? Il me l'a pas dit, je l'ai découvert. Maria. Et toi, tu l'aimes toujours ? Evidemment. Alors évidemment, elle t'aime toujours. Assieds-toi, papi. Assieds-toi. Papi. Papi, je me posais ce micro-fond. Sinon, tu vas l'arrester pour la prouver qu'elle a été innocente. Papi. Un micro. Un micro. O el policía que me obligó a hacerlo. Pero... Tu no olvidas eso, ¿verdad ? Tu nos has secuestrado a Janiya, ¿verdad ? También me traicionaste, Maria. Lo siento, papi. Lo siento. Te hacía confianza. Papi, me perdonas, lo siento. ¿Me perdonas ? ¿Me perdonas ? Te perdonas. Te perdonas. Te perdonas. Te perdonas. Allez.. William.. Ou quel que soit votre prénom.. Ils ont un dernier jeu.. Donnez moi une phrase.. Une affirmation.. Quelle qu'elle soit.. Si cette phrase est fausse.. Je vous tranche la gorge.. Mais si cette phrase est vraie.. Je vous mène balle dans la tête.. Allez-y.. Choisissez.. Vous allez me trancher la gorge.. C'est ma réponse.. Vous allez me trancher la gorge.. C'est à ce moment précis.. Que j'ai gagné.. S'il choisit de me trancher la gorge.. Cela voudra dire que ma phrase.. Vous allez me trancher la gorge.. Était bien vraie.. Or.. Si cette phrase est vraie.. Il est censé me mettre une balle dans la tête.. C'est donc comme ça qu'il doit me tuer.. Mais s'il choisit la balle.. Ma phrase.. Vous allez me trancher la gorge.. Serait donc fausse.. Et dans ce cas.. D'après sa règle.. Si cette phrase est fausse.. Il doit me trancher la gorge.. Et nous revoilà au problème de départ.. En résumé.. Il ne peut faire ni l'un.. Ni l'autre.. Enfin.. A moins qu'il triche.. Et c'est précisément ça.. Qui m'a donné la victoire.. Ces quelques petites fractions de secondes là.. Ce court instant.. Durant lequel ce bon joueur.. N'a pas pu se résigner à tricher.. A violer ses propres règles.. En me mettant tout simplement une balle dans la tête.. Maintenant.. Ce minuscule petit moment d'honneur.. Où il ne pouvait se saisir de la victoire.. Si cela voulait dire de transgresser les règles de l'art.. Emportez la partie dans les règles de l'art.. Police ! Les citations vous avez gagné.. Vous pouvez aller prendre le tableau.. Vous n'êtes pas venu pour le tableau.. Vous êtes venu pour moi.. Police ! Pourquoi ? Si vous vous demandez pourquoi.. Pourquoi est ce que je suis là.. Pourquoi est ce que maintenant.. je n'ai pas l'air de vouloir voler quoi que ce soit mais plutôt de l'éliminer si vous ne savez pas pourquoi c'est que vous n'avez pas été assez attentif aux détails Police ! Finalement, j'aurais bien aimé vous avoir comme genre Je ne suis pas comme vous Bien sûr que si Je suis l'homme attaché à une chaise dans votre cave Police ! Mais sauf que moi, je n'ai pas eu le cran de l'abattre moi-même Moi non plus Police ! Mais c'est votre arme ! Police ! Qu'est-ce que vous faites là monsieur ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Si vous voyez brièvement un homme avec une veste bleue ainsi qu'une casquette bleue, qu'est-ce que vous supposerez inévitable ? Vous êtes l'électricien ? Oui il est ici, il était en train de réparer le... Vas-y va ! Protégez-moi ! Protégez-moi ! Oh putain ! Oh putain ! ... ... ... Fréalise ! ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...